Et salut à tous c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR Rise to War Et ma saison ayant commencé, vous avez peut-être suivi le stream vendredi Et bien il est temps pour moi de vous faire part de mon ressenti sur ce start Quelles sont les forces en présence, comment a l'air le serveur, comment mon start s'est passé, etc, etc Donc commençons peut-être par le début flamboyant et le début facile que j'ai eu Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un start relativement correct Bon je ne suis pas dans le top, au début j'étais dans le top comme d'habitude Mais plus ça avance, plus la différence se fait ressentir Non pas que j'ai été moins actif ou autre, mais c'est le bien déjà Alors le bien c'est pas ma tasse de thé Mes commandants les plus puissants étant du côté maléfique Forcément ça pose des difficultés Par exemple j'ai dû rusher le camp d'archéorque pour au moins avoir une unité maléfique Pour commencer à up mon gorbag et mon roi sorcier Mais en dehors de ça mon start s'est relativement bien passé Pour la simple et bonne raison c'est que j'ai pop à un endroit où il n'y avait pas grand monde Alors désolé je regarde juste c'est quoi qu'il y a au niveau de ce truc là Commandant l'attaque normal Ok Ok Ça me semble relativement acceptable Mais si on compare avec d'autres 96 000 versus 111 000 Donc vous voyez je suis déjà en train de farmer des 130 Bon avec scouts Je ne ferme pas sans scouts Ça serait du suicide à l'heure actuelle Mais voilà ça reste quand même tout à fait acceptable J'arrive à faire du 130 et du 150 J'ai déjà mes cases 130 et 150 directement Bon je pense que ça peut bien se passer Parce qu'il y a de la cave Et j'ai de l'anti cave Et voilà Et le feu et j'ai de l'anti Donc let's go on y va Espérons que ça se passe bien Donc j'ai commencé au Gondor comme vous le savez Et j'ai commencé à Belphalas Donc effectivement si vous regardez la partie Il y a une partie de mon cercle Même si ça se voit pas Mais il y a quand même une partie de mon cercle Qui est de l'anglo D'autres majoritairement dans la terre Et ce qui est intéressant Et bien c'est que vous voyez Je peux d'ores et déjà M'approcher de l'île aux merveilles Du Du comment dire Du Gondor Donc j'en suis relativement satisfait C'est plutôt intéressant d'avoir accès à cette île directement Bon je ne suis pas encore au premier jour Forcément je ne vais pas rusher l'île Étant donné que je veux avoir de la full stam sur mes commandants Et avoir au moins deux commandants Qui soient capables de prendre des 130-150 Sans trop de pertes Donc pour l'instant on va avoir Gandalf Qui va commencer à s'approcher de ce but là Mais le deuxième il n'est pas encore là Il n'est pas là Mais je suis relativement correct D'autant plus que j'ai commencé avec un seul voisin Je crois Ce n'était pas lui Il est où mon petit voisin ? Lui qui est complètement pas actif Voilà donc à côté de chez moi Il n'y avait pas d'actif Donc j'ai pu Et lui Et j'ai pu tranquillement Farmer mes cases Et là vous voyez Ils sont encore en train de faire des égalités Sur du 90 et du 60 Moi j'ai fini de farmer les 90 et les 60 Je suis sur du 130-150 Donc j'ai l'avance Au niveau du level et du farm Donc je suis plutôt satisfait Vous le savez demain je pars en vacances Donc je ne serai pas en live etc Et je serai quand même moins assidu Que je ne l'ai été aujourd'hui Malheureusement c'est comme ça Mais au moins j'aurais profité au maximum Des premières 24 heures Et donc du buff de ressources Des premières 24 heures Qui est très intéressant Et je dois bien vous avouer que C'est rare Que j'ai autant de 130-150 Dans les premières 24 heures Donc tout de même Je trouve que j'ai fait un start Ma foi somme toute relativement correct Pas parfait Certes Parce que encore une fois Si j'avais été du côté maléfique Probablement que j'aurais fait un meilleur start Parce que j'aurais pu directement Aller dans le vif du sujet Avec du roi sorcier Avec du gorbag Avec de la soninde etc Mais somme toute J'en suis quand même relativement satisfait De mon start Au niveau des forces en présence Alors je ne suis pas Je ne suis plus dans le classement Bon je suis quand même dans le top 50 Tannot est dans le top 100 de production Qui va continuer à augmenter Parce que j'ai des cases à prendre Au niveau de ma communauté On est plutôt pas mal On est deuxième en termes de production Donc c'est plutôt sympathique Et on voit qu'on met quand même Une bonne distance Avec les Les troisièmes Sachant que Aux dernières nouvelles On n'était pas plein Eux viennent de passer 95 Nous je crois qu'on n'est même pas encore 90 C'est ça Voilà donc on a On a de la place On a de la place actuellement Donc on a place à amélioration Mais on serait deuxième de toute façon On serait deuxième de toute façon Mais on serait moins derrière Que ce que ça n'a l'air Si on était à égalité en termes de membres Après comme d'habitude On a toujours des membres Traînent la patte le premier jour Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Et bien on voit que le Lindon Mine de rien Il est plutôt correct Parce qu'il a En cumulé 250 000 Mais que les lots Eux Ils sont loin derrière Les deuxièmes lots Ils sont très loin Tandis que nous le Gondor On a une communauté à 112 000 Donc au cumulé Et bien le Gondor Est plus puissant que les lots Je ne sais pas encore Les jeux d'alliance J'en ai aucune idée Mais pour moi Pour l'instant C'est le Gondor Qui a l'air d'être la faction La plus forte du serveur Après A vérifier Si ça continue Dans cette lignée là Mais de ce que je vois Bon après Ça ne sert à plus rien D'aller en bas Mais De ce que je vois Le Gondor A l'air plus fort Je me méfie quand même Des lots Qui seront à mon avis Nos principaux adversaires De l'heure de cette saison On verra Ce que ça va donner En tout cas On est sur une communauté Beaucoup plus active Avec des joueurs Beaucoup plus solides Que ce qu'on a été La saison dernière Donc normalement Ça devrait être Relativement correct Donc même en termes De communauté Je suis plutôt satisfait De ce que ma communauté donne Donc Eh ben On part sur de bonnes bases J'ai envie de dire On part sur du très bon Donc J'en suis J'en suis très satisfait Et j'espère que ça va continuer Dans ce sens là J'espère que ça va continuer Dans ce sens là Et qu'on va pouvoir Continuer à évoluer Tous ensemble Dans le bon sens Et vers une direction De victoire Peut-être pour une fois Parce que bon Ça commence à faire longtemps Que j'ai pas goûté A la victoire Et je vous avoue que Je serais pas mécontent D'y goûter cette saison Quand même Un petit peu là Parce que depuis la fin de boss Là ça commence à devenir Compliqué nos histoires Donc J'espère que cette saison Va bien se passer On a un leadership Qui a l'air très organisé Nous on aidera Bien entendu De la façon Dont on nous a demandé D'aider Je ne dévoilerai Pas trop de choses non plus Donc Niveau Mon start C'est correct Niveau communauté start C'est correct Et en termes de commandant Eh bien J'ai commencé Donc avec Gandalf Qui est level 23 J'ai mon doil 1 Qui est level 17 Donc il commence aussi A monter J'ai mon béorn Qui est level 12 Il est un peu à la traîne J'ai mon roi sorcier Qui est 14 Et j'ai mon gorbac Qui est 14 Incessamment sous peu 15 Mais vous voyez Ça avance petit à petit Et on est correct Moi Déjà quand je vois gorbac Qui arrive proche du 15 Alors que les seuls Orcs que j'ai C'est les arbalétriers Et mon roi sorcier Qui n'a pas de dégâts de feu Je me dis qu'on est Relativement correct Quand même Mon Gandalf Est level 23 Il va probablement passer 24 ou 25 Avant que je me couche Donc pareil Au niveau du commandant Le plus haut On est sur un commandant Qui ma foi Somme toute Commence à donner Quelque chose Voilà Bon Ça reste Gandalf Là vous le voyez J'ai encore Je dois encore Mettre des orques Mais normalement Dès demain matin Ça sera résolu J'ai passé le chapitre Exprès pour lancer des fils Je ne lancerai pas Ma salle 6 ce soir Exprès pour lancer Des grosses fils Et comme ça Demain On est en voiture Simone On lancera la salle 6 En se réveillant Demain matin Et on avance Relativement bien Salle 6 Objectif de demain Voir salle 7 Plus tard dans la journée Et bien entendu L'ambassade des ténèbres Niveau 2 Ou niveau 3 Pour pouvoir commencer A construire au moins Les t2 arbalétriers Orques Et si on peut Au moins La cabane de sapeurs Et une cabane D'hommes maléfiques Histoire de commencer A préparer pour ce ninde Également Donc voilà La première 200 Devra être relativement Rapide Demain matin Parce qu'on va s'organiser Avec Patov Pour prendre nos 200 Ensemble Donc logiquement Ça devrait être Assez rapide Et on arrivera A faire quelque chose De ma foi Somme toute très sympathique Si on arrive dès le début A prendre une 200 Demain matin Mais Mes commandants Vous les avez vus Je ne vous les ai pas cachés C'est ce que je vous avais prévenu Que je jouerai dans la vidéo Et pour l'instant J'en suis relativement satisfait Voilà Donc mon start Relativement satisfait Pour Pour résumer la situation Voilà Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente journée Soirée et nuit Peu importe Quand vous regarderez cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur L.O.T.R Rise to A Sur ce Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada